Et bonjour YouTube, ici la seule, l'unique et la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour du Magic, on est ensemble pour du Magic Arena aujourd'hui. En effet, vous avez dû le voir, l'activité reprend avec les fins des vacances sur la chaîne et du coup on passe ce rang max sur un tas de jeux Magic, Marvel, Snap, Airstone, Yu-Gi-Oh est en route grâce à Vince. Bref, plein de trucs au programme sur les cartes games, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui ? Eh bien, on joue à Magic Arena, merci à tous, cette fois-ci je vais vous présenter le deck avant qui sera dans les commentaires pour la decklist. On joue sur un Golgari assez classique mais avec quelques petites cartes de la dernière extension qui me font bien plaisir. Tout d'abord, 25 terrains bien entendu, alors on peut se poser la question de mettre un port fontaine ou un champ de démolition en plus ou même pas de passage merveilleux du tout, ça ça vous de voir, 25 terrains par contre c'est vraiment obligatoire si vous voulez pouvoir vous en sortir et pas avoir trop de problèmes de mana. Voilà, donc voilà, on peut encore éventuellement enlever une forêt et une marée, une de chaque, mais j'avoue que personnellement j'aime bien être sûr d'avoir les deux mana colorées puisqu'il faut vraiment deux noirs et deux verts. Et je préfère ne pas prendre de risque d'avoir des color deaths, déjà que des mana deaths on en a de temps en temps. En Tibet, exterminé droit à la gorge et un petit sur un nerf de jamais plus pour le plaisir, le classique chauve-souris, le classique chevalier. La combo, bien sûr, talent de l'aubergiste et Vreska, l'idée étant de mettre le talent de l'aubergiste au niveau 3. Bim, bada, boum, on fait la petite Vreska qu'on peut faire même pour 5 mana, qui arrive avec 10 marqueurs. On fait l'ulti et l'adversaire prend 18 marqueurs, envoie à plus de gagner, bisous. Quelques petites glissades et petites Liliana toujours aussi faciles et efficaces chez Old Red et Enquêteur Hostile qui permettent de gagner la bataille des Minroge. Il y en a pas mal. Pour les petites surprises, les petites cartes que j'ai testées, que j'ai kiffées avec le temps, on a tout bêtement le conservateur et l'oeu persan, qui permet à la fois de mettre une pression sur le tour 2 importante, parce que vous savez ce que je fais, je suis un joueur agressif, j'aime bien mettre la pression, j'aime bien agresser l'adversaire, j'aime bien l'attaquer. Donc une petite A3-3-T2, c'est rarement déconnant, et en plus, si on rajoute le fait de pouvoir exiler les cartes depuis le cimetière des adversaires, il y a pas mal de jeux qui jouent avec des cartes dans les cimetières, on est sur un gros ton. Même principe sur la petite tireuse à bras, qu'on pourrait mettre les gloutons, bien sûr qu'on est en side, on pourrait mettre nos petits amis les gloutons, je ne sais pas, des gloutons, les crates et chines, mais là on a une 3-3 pour 4 avec le reach. Bon, qui peut en plus faire un cadeau si nécessaire pour gérer les cartes vraiment trop fortes ? Je préfère mille fois ça, qui est encore une fois plus agressif aux pêcheurs vampires de 4 pour 2, etc. Ou autre chose du style. Le side exterminé sur un R2 jamais plus, c'est tout simplement là pour avoir plus d'antibettes. Déchiqueté permet de tout gérer. Les miasmes étouffants sont là, il y en a 3 pour les jeux avec des tokens et encore quelques rouges blancs. 3 augures de sombre étoile que vous ne voyez pas car je suis devant, je suis un gros connard. 3 augures de sombre étoile qui sont là pour les gros decks contrôle, parce qu'avec une seule carte, vous faites un cartes en avantages de dingue. Ne les rentrez surtout pas si l'adversaire a des créatures, j'ai envie de dire, qui vont vous mettre des dégâts. Alors, soyez safe, soyez malin, on préfère les détectives main deck et les augures vraiment contre les match-up contrôle. Je préfère vraiment ça à une contrainte dans ce match-up, par ça plus efficient et gagne plus qu'une contrainte. 3 crétés chines, 3 petits crétés chines qui sont ultra polyvalents, forts contre les decks aggro, beaucoup de decks de désenchantement des artefacts, en plus Exile Cimetière, c'est un vrai must-have du side. Et une petite Nissa pour avoir une 15ème carte un peu différente pour surprendre les adversaires. Au niveau de ce qu'on side, écoutez, vous allez voir, c'est très facile. Très souvent, on va enlever talent de l'aubergiste et Vraska contre tous les decks un petit peu trop rapide, parce que du coup, ça ne va pas assez vite. On va enlever également des conservateurs à l'œil perçant, pas assez polyvalents. Et on va rentrer les anti-bêtes, on va rentrer les déchiquetés et on va rentrer les crétés chines pour gagner les points de vie. Contre les decks contrôle, on va souvent enlever, exterminer, droit à la gorge sur un air de jamais plus, donc avoir 7 slots pour entrer Nissa, là aussi souvent les crétés chines et les augures qui font le taf. Bref, un petit BO3 en mythique, évidemment, et on va voir ce que ça donne. Alors, on vient de passer mythique et on est le 16 du mois, donc on est à 87%, évidemment, on joue en premier. Mais typiquement, c'est le genre de main intéressante à deux mana que vous allez avoir très, 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 très souvent avec ce deck. On va avoir du coup une petite maisonnette et une forêt, ici, qu'on va évidemment garder. Et vu qu'heureusement, on a de la draw avec le chevalier et le conservateur, c'est un easy keep. Très vraisemblablement, on ne va pas piocher de terrain supplémentaire, on a quoi dans les 40% d'en avoir un ? Donc, on va partir sur un volet de l'effroi ensuite. Alors, derrière, c'est les 40%, on a un petit vampire qui exile, qui est 3-3. Encore une fois, on va repasser sur un plan conservateur. Il est 3-3, il est là tout de suite, il met des petites patates, il déglingue, il l'envoie et ça fonctionne pas mal du tout. C'est le chevalier de l'effroi posé au prochain tour, une touche chevalier de l'effroi pour draw derrière. Alors, c'est pas un gros deck de la méta, la méta c'est beaucoup de Golgari, beaucoup de mono rouge, mais des decks défausse, on en a. Alors, on va défausser, évidemment, vous le sachez bien, l'enquêteur hostile, bien sûr, on défausse en premier lieu la carte la plus dure à gérer. Mais, oh, écoutez, on a un plan très facile à base de popopopop et à base d'agressivité. Ça nous setup déjà le talent le bergou pour plus tard. On continue à mettre une belle pression sur l'adversaire avec une 4-4 qui en plus parade 1, donc il va lui prendre minima 3 mana à gérer. Et ça, c'est cool. Bon, ça, bien sûr, si on prend terrain Liliana, mais bon, ça, si on prend terrain Liliana, c'est la vie. Dans tous les cas, au pire, on aurait fait chevalier de l'effroi. L'idée, c'est qu'au prochain tour, si on a un land, on peut poser un chevalier de l'effroi en draw et le poser. Et dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'on fasse chevalier. Si on prend Liliana, j'ai envie de dire, tant pis, c'est la vie. Oh, on va exiler un chevalier, du coup. Au moins, il n'y a pas de Liliana. C'est pénible. On va exiler sur l'air de jamais plus pour garder la draw, évidemment. Et le niveau 2 qui va vouloir me faire des petits points de dégâts. Quel margoulin. Le deck de la pépée, de la nini. Bon, on prend le 2 balek. Alors, on a Glissa. Ici, on n'a pas 3 types différents, ça coûte 5. Donc, on va tout bêtement et bonnement poser Glissa instantanément. On lui donne le marqueur, encore une fois, pour rajouter de la parade sur toutes nos créatures. Bon, du coup, s'il n'y avait pas eu Glissa, quasiment toutes les autres cartes seraient les chevaliers de draw. Bon, là, forcément, avec Glissa qui nous montre ses petites armes. Notre ami Phyrexian zombie-elfe, Légendéhyr. On n'avait pas le choix. On devait faire ça. Un point, c'est tout. Et voilà. Les stations totales. Elle ne sait pas, elle ne sait plus, elle est perdue. Et d'ailleurs, là, on entre typiquement dans le match-up qui est, on va dire, problématique, mais qui est gênant pour le mono noir. Où, en fait, il va vraiment avoir des cartes moins qualitatives que le noir-vert. Pour se permettre de jouer des Glissa, de la draw également. Alors que lui, il est vraiment en mode défausse, 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 défausse. Et là, si j'étais mis en jeu, c'est pas pour rien qu'il est à 81%. En mythique, on ne va pas se mentir. En mythique, ça ne joue pas forcément très bien en mythique. Il ne faut pas se dire que ces mythiques, ça joue forcément mieux qu'en diamant ou platine. Ce n'est pas foncièrement le cas. Mais par contre, il faut vraiment se dire que quand vous descendez en dessous du 94-95 mythique, c'est voilà quoi, il y a de tout. Il y a de tout comme on dit. Il y a de tout. Donc, on est sur un raton laveur. Très bien. Alors, on n'a absolument aucun intérêt à gérer quoi que ce soit. Alors, on va remettre le truc là-dessus. On va aller faire du mal à notre adversaire. Bien entendu, on détruit l'enchantement ciblé ici. On est au 4. On aurait pu aussi d'ailleurs lui virer tout son cimetière. Ma connaissance, il n'y a pas d'antibat de masse. Voilà, je veux dire, il n'y a pas d'antibat de masse qui gère tout ça en mono noir actuellement. Donc, perfecto. Alors, on a vu qu'il y avait surtout des petits cacas et des enchantements pour l'instant. Donc, vraisemblablement, on a bien vu que toutes les cartes late, elles allaient se faire défausser. Donc, ce qu'on va faire dans les cas là, tu enlèves en fait les petites cartes, les grosses cartes, et tu en mets des petites. Genre, tu mets les augures qui vont permettre de piocher, parce que même si il y a des créatures, on en a extrêmement peu. On va se mettre les crétés chines qui restent également à 3. Et on va se rentrer sur un air de jamais plus supplémentaire. On garde les talents qui sont durs à gérer et qui mettent une belle pression. Voilà, on n'a pas eu trop d'autres choses. Donc, on va simplement rebourer l'adversaire. Et ça, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est la vie de Rem. Alors, et let's go, cette fois-ci, 3 manas, des cartes à jouer rapidement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en râle de plus ? On voit bien, là, si le passage merveilleux, ça avait été un champ de démolition, ou alors un port fontaine, un truc comme ça, il nous aurait manqué une des deux couleurs. C'est vraiment beau, ces petits terrains. Allez. Contre un mois, grand fou. Fais-moi mal. J'aime ça. J'adore. Ok, alors on va tout de suite jouer le passage merveilleux, puisque en fait, suite au side, on n'a aucune carte qui vaut plus de 4 manas dans le jeu. On a déjà 4 manas. Donc, ce qu'on va absolument essayer de faire, bien entendu, c'est de... On va faire le choix de mana vert, parce que de vert à mort, c'est en fait, évidemment, de ne plus cocher de land. Et d'ailleurs, on va défausser un... Tu, 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 droit à la gorge, pour l'instant. Ok, on arrête pour jouer dans le poste tout de suite, il fait les deux couleurs. Et on voit ce qu'on chope. Alors, ruée de l'effroi. Ok. Un peu turbo balèque, on va juste enlever le deuxième talent de bandit, ici. Ok. Un peu déçu, monsieur. Pas comme le port salue. J'imagine qu'il va se booster de là. Voilà. Bon. On ne peut pas le poser là, parce que ça ne fera que 3 manas, malheureusement. Qui re-zabra qu'on va partir du principe que le nouveau site, turbo balèque. Passage merveilleux au prochain tour, on a un peu que des... Tous les landes du monde. Mais bon, encore une fois, il faut qu'il y ait Jack qui gère le board. Non, monsieur. Non, monsieur. Allez, le passage merveilleux. Ce jeu où, simplement, posant un terrain par tour, tu mets l'adversaire en 100. Et ça, c'est beau. Et ça, on aime. Youpi. Alors. Et bah oui. Et bah oui, on va se sacrifier là. 1-1, on n'est pas cons. Par contre, il va nous faire sacrifier 2 terrains. Alors, 1 terrain, c'est bon. On va juste poser 5ème terrain Un pour le casou. On va défausser deux terrains, non, non, on va pas défausser deux terrains, je dis de la merde. On va plus défausser deux terrains. Alors par contre, ce qui peut être en kikinant, c'est s'ils défaussent mon exterminé avant. On va donc P-Pouce défausser l'exterminé. Oh ! C'est ça. La sauce. Let's go ! Allez, on prend nos quatre. C'est moins mal. On va devoir poser la mort sous-terraine, j'en ai pas envie, mais oh, voilà. Très bien, ça. La belle pression. Il faut déjà qu'il puisse gérer ça et let's go. On aime ça. Bien. On va faire ça sacrifie, un petit bloc. Il a bien raison, taberouette. Je prends toujours clé de dégâts, je prends toujours clé de dégâts. Ok. Allez, fais-moi mal, j'en ai dit, fais-moi... Pardon. Allez, talent de l'aubergiste. Petit marqueur au KLM. Et puis, on va lui dire, salut de vivre maintenant. Moi, j'ai des terrains qui ont des dégâts. Moi, je garde mon petit land aux mains au cas où. Au cas où, au cas où, au cas où. Il peut incuber, bouf. Il fait un bloqueur. Il est un point un peu. Allez, exige-moi mon land. Ah, il fait le fou. C'est un cube. Et du coup, il aura son petit bloqueur. Voilà. On met quatre. Oh, bah voilà. La maison de Gargantua. C'est exactement ce qu'on voulait quand je parlais des terrains qui faisaient le carry. Et forcément, on faisait tout son bloc. Et au prochain tour, on n'a que six de dégâts. Mais c'est... Enfin, on a sept de dégâts là. Ah, non. C'est bon. Il fallait qu'il pioche une carte qui bloque. Je vais dire, en fait, sinon, on n'avait que six de dégâts. Parce que quatre avec les deux bouts, ça faisait six. Mais le bail était extrêmement simple, en fait. Le bail, c'était qu'on aurait fait la maisonnette. Gagnant les trois points de dieu, on se remontait à sept. Erdescendu à trois tours d'après. Donc, on avait les tales en deux, sauf si on chopait les points de dégâts. Et on repasse à quatre, revêt à 18% dans la facilité, la simplicité et l'amour entre les peuples, encore une fois. Et vous allez dire, marmotte escroc, on n'a eu qu'un BO3, t'as roulé sur ton adversaire. Parce que le deck est fort. Parce que le deck, on passe mythique avec. Vous aurez un autre jeu, avec un autre match-up, le mois prochain. Peut-être des openings, d'autres trucs, des vidéos sur du pré-moderne ou sur du commandeur. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures magiciennes ou autres. Ciao YouTube ! Sous-titrage ST' 501